Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Voyons dans cette leçon comment bien écrire les mots syllabes par syllabes avec les règles de français. Voyons comment parler de soi. Comment ? C-O-M-COM, M-E-N-T, comment ? En deux syllabes, je vous rappelle que devant M-B-P, on met toujours M. Comment parler ? P-A-R, par, L-E-R, les. Parler, c'est le verbe parler en deux syllabes. De soi, de, D-E-T, soi, S-O-I, tout simplement, et on finit par un point d'interrogation. Voyons comment parler de soi. Eh bien, tout d'abord, on peut dire ce que vous préférez. On va marquer ce que je préfère. Alors, on va marquer ces majuscules. Ce, C-E-C, que, Q-U-E, que, je, J-E, je préfère. Alors, P-R-E, accent aigu, pré, fait, F-E, accent grave. Ce que je préfère. Une syllabe, deux syllabes, trois syllabes. Ce que je préfère. Virgule, c'est, par exemple, cuisiner. Donc, ici, c'est apostrophe. E-S-T, c'est le verbe être. C'est cuisiner. C-U-I, cuit, S-I-Z, N-E-R, né. Trois syllabes. Ici, on a dit ce que l'on préférait. Mais à présent, il faut donc dire pourquoi. C'est donc cuisiner. Virgule, car. Voilà, on va donner la raison. Car, on partage, par exemple, un bon moment. Où on peut partager. On peut partager. Par, par, t, a, ta, g, e, r. Je vous rappelle qu'après un verbe, on a toujours le deuxième verbe à l'infinitif. Peu, ici, c'est le verbe pouvoir. Une seule syllabe. On peut. Donc, E-U-T. On peut. Partager. Par, par, t, a, ta, g, e, r, g. Trois syllabes. On peut partager quoi ? Eh bien, de bons moments. B, O, N, S. De bons moments. M, O, M, O, M, O, M, E, N, T, S. Voilà, on peut partager de bons moments. Voilà, c'est une raison. Vous pouvez également dire ce que vous aimez. Comme, par exemple, alors, je reviens à la ligne. J'aime, 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 par exemple, faire des pop-corns. Alors, la verbe faire, F, A, I, fait, R, E, re, faire. Faire quoi ? Du pop-corn. Du. Alors, pop-corn, P, O, P, pop. On dirait corn. C, O, R, N. Voilà. Et là, on peut dire car ou parce que. Eh bien, c'est facile à faire, c'est bon, etc. On donne également une raison. Finalement, on en arrive à une petite conclusion. Toujours réaliser une conclusion en disant, eh bien, en conclusion, en conclusion, C, O, N, CON, C, L, U, CLU, S, I, O, N. Elle a, donc, trois syllabes, CONCLUSION. En conclusion, eh bien, vous marquez pourquoi, eh bien, vous aimez, vous adorez ou vous préférez faire quelque chose. Vous pouvez dire ici, en conclusion, faire plaisir, c'est génial. Ici, vous avez donc offert, donc, des pop-corns de la cuisine. Donc, faire, F, A, I, fait, R, E, refaire, plaisir, P, L, A, I, plaît, S, I, R, c'est génial. C'est apostrophe, E, S, T, génial. Alors, j'ai pas beaucoup de place. G, E, accent, t, aigu, G, N, I, A, L, point. Voilà. Faire plaisir, c'est génial. Alors, plaisir, deux syllabes. Génial. G, E, accent aigu, G, une syllabe. N, I, A, L, c'est la deuxième syllabe. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu et partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Retrouvez-moi dans les playlists qui s'affichent pour compléter vos connaissances. Au revoir et à très bientôt.